L'objet de cette leçon L'objet de cette leçon, c'est de définir à l'aide de composeurs Des feuilles de style pour déterminer les polices et les choisir Alors nous allons commencer par ouvrir composeurs Nous allons faire format, titre et propriété de la page Comme titre, nous allons mettre tout simplement style Le descriptif, cela pourrait être ce site et la vitrine du club informatique de Saint-Priand-Jaray La langue, le choix est fait Par contre pour l'encodage, je préfère personnellement utiliser UTF-8 Voilà ma première page est définie Et je vais tout de suite faire fichier Enregistrer sous Je vais aller donc pour cette démonstration sur mon bureau et créer Un dossier Que j'appellerai Style-texte par exemple Je l'ouvre Et je vais sauver à l'intérieur Style HTML Là je vais cliquer sur F9 Pour ouvrir mon gestionnaire de site J'aurais pu éventuellement faire Affichage Barre d'outils Gestionnaire de style Quand je suis dans mon gestionnaire de style Je vais aller donc chercher le fameux dossier que je viens de créer Donc je vais faire parcourir Donc mon dossier style texte est ici Comme nom de mon site Je vais mettre le même nom que mon dossier Style texte Voilà donc j'ai mis comme nom de site style texte Et j'ai mis le lien pour l'adresse du serveur Qui dans ce cas là est mon dossier sur le bureau Je réponds OK Voilà mon style apparaît Mon dossier style texte apparaît ici Et à l'intérieur j'ai bien la feuille style HTML Que j'ai sauvegardé tout à l'heure Maintenant je vais aller dans la zone d'édition Et je vais écrire par exemple Police Et c'est SS Je vais maintenant créer un nouveau dossier Un nouveau sous-dossier donc de mon dossier style texte Je vais cliquer donc sur nouveau dossier Je vais lui donner un nom CSS OK Voilà Voilà mon dossier CSS Vient donc d'apparaître comme sous-dossier du dossier style texte Je vais maintenant cliquer sur mon éditeur de feuilles de style Donc ici j'ai par défaut une feuille de style interne Je vais le sélectionner et la supprimer En effet maintenant je vais créer une feuille qui sera liée C'est à dire une feuille qui sera dans mon dossier CSS que je viens de créer Et qui ne sera pas incorporé donc à ma feuille HTML Donc je choisis feuille liée Donc maintenant je vais frapper l'URL dans lequel sera le fichier que je vais faire Donc css Le nom du fichier que je vais créer Ici on va l'appeler style police Ne pas oublier de taper aussi son extension css Là je vais cliquer sur créer la feuille de style Voilà donc ma feuille de style est ici Et je vais pouvoir donc définir les données que j'aurai dans ma feuille de style Si je clique sur le petit onglet Vous voyez il n'y a pour le moment rien à l'intérieur Alors pour créer donc des règles On va cliquer sur règles Voilà donc là ce sera les styles appliqués à une classe Et commenceront par un point Ici on aura les styles appliqués à un élément portant à un identifiant Que vous aurez choisi Une boîte, un conteneur, etc. Donc ici on va choisir de faire un style appliqué à une idée Et on va créer une idée qui s'appellerait par exemple police Je vais cliquer sur créer la règle de style Donc ma règle de style apparaît maintenant dans ma feuille de style Je vais sélectionner donc ma règle police Je vais aller dans texte Et je vais choisir un texte Prédéfini par exemple parial Je vais choisir une taille de police En point 10 Ce qui est relativement petit Donc on va essayer de monter un petit peu Pardon Voilà on va passer à 21 par exemple On va choisir une couleur pour bien que l'on voie les modifications que l'on peut faire Voilà donc j'ai défini une règle concernant cette police Et je vais répondre sur OK Voilà donc maintenant si je reviens ici Je vais pouvoir appeler donc une balise DIV Qui pourra recueillir la règle que je viens de créer Donc je vais faire un conteneur DIV Je clique sur conteneur DIV Il va donc apparaître en bas de page Je vais faire un clic droit avec ma souris Et je vais avoir mon identifiant que j'ai créé police qui apparaît ici Je clique sur cet identifiant Et voilà donc Le texte que j'avais dans ma fenêtre de zone d'édition Apparaît maintenant avec les règles que j'avais mis pour cette police Alors en principe pour les polices on ne va pas créer des identifiants On va créer plutôt des modules de classe De manière à pouvoir les utiliser plusieurs fois dans un paragraphe Nous allons donc modifier la feuille de style Nous allons donc chercher notre éditeur de feuilles de style Nous allons cliquer sur la règle de la feuille de style que nous voulons modifier Et nous allons cliquer sur modifier Ici je vais remplacer le dièse par un point Et j'aurai maintenant un module de classe au lieu d'avoir un identifiant Ok Alors quelle va être la différence maintenant au niveau de ma police ? Bon la balise DIV je n'en ai plus besoin Donc je peux faire un clic sur la balise Et faire supprimer cette balise Maintenant J'ai un identifiant police Si je choisis un paragraphe Ici j'ai police Donc vous voyez c'est plus une balise DIV C'est une balise de classe qui peut s'associer donc à un paragraphe Voilà Et je retrouve donc les mêmes caractères que tout à l'heure Mais avec une programmation beaucoup plus logique C'est à dire que tout ce qui est texte et paragraphe On utilisera donc des balises de classe Et non pas des balises d'identifiant Alors il sera peut-être intéressant de faire évoluer ma règle concernant cette police Pour cela je ferai éditeur de balise Éditeur de feuilles de style plutôt Sélectionner police Je vais par exemple dans texte Et puis là si je modifie Vous voyez la hauteur de police immédiatement et visuellement je vois la différence Dans ma zone d'édition Donc évidemment je peux faire toutes les modifications qui concernent Cette caractéristique de police Je peux jouer sur le style, la case, l'alignement Si je choisis par exemple au centre immédiatement donc mon texte sera au centre Voilà Intéressant aussi à vérifier C'est la programmation sur la source Voilà donc la balise de classe C'est bien à l'intérieur des balises définissant un paragraphe Elle s'appelle police donc elle est appelée Et transforme les mots police et css Suivant les règles que j'ai données Cette leçon est maintenant terminée Merci 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 Merci